Salut les connectés, je vous retrouve aujourd'hui pour vous livrer quelques astuces que je trouve intéressantes sous Word. Dans un premier temps, nous allons voir comment intégrer une case à cocher interactive, puis nous allons voir comment personnaliser cette case à cocher. Ensuite, nous allons nous intéresser un petit peu au tableau et voir comment automatiquement empêcher votre tableau d'être affiché sur deux pages. Et puis nous allons voir également comment afficher une page de votre document en paysage, tandis que tout le reste de votre document sera en portrait. Ça peut être intéressant si vous avez un gros tableau à intégrer dans votre document. Et enfin, dernière chose et mon astuce préférée, nous allons voir comment intégrer le nombre total de pages de votre document automatiquement dans votre pied de page. Vous n'aurez pas de modification à faire. On y va ! Non mais vous, vous allez dans la niche ! C'est pas... En termes d'exemple, j'ai un document type ici qui commence comme un formulaire. Et donc, on va intégrer ici notre case à cocher interactive. Alors, quel est l'intérêt d'une case à cocher interactive alors que vous pourriez trouver une case basique dans les symboles ? Donc, la case interactive, ça va être intéressant si votre document est voué uniquement à être publié en PDF. En effet, si votre document va uniquement être imprimé, là, il n'y a pas grand intérêt à avoir une case à cocher. Mais si vous le transmettez par mail ou des choses comme ça, là, vous avez tout intérêt à l'automatiser comme ceci. Alors, pour retrouver cette case à cocher interactive, il va falloir aller dans les options pour rechercher un onglet du ruban Office qui n'est pas visible, mais qui est existant. Donc, vous vous rendez dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Et ici, vous allez retrouver Développeur. Et vous voyez qu'il n'est pas coché. Donc, on va juste le cocher et faire OK. Et maintenant, il apparaît bien dans le ruban. Dans le groupe de contrôle, c'est ici qu'on va retrouver notre case à cocher. Vous la voyez ici. Donc, je vais juste cliquer dessus et ça me l'a intégré à l'endroit où il y avait mon curseur. Vous voyez, si je clique dessus, elle se coche bien. Deuxième astuce Word, nous allons voir comment personnaliser cette case à cocher. Puisqu'en fait, on ne va pas être obligé d'avoir uniquement une case. On va pouvoir mettre d'autres symboles. On va faire cet exemple avec une étoile qui va être pleine ou vide. Dans votre document, une étoile, ça peut représenter les favoris, par exemple. On sélectionne la case à cocher et on va se rendre dans propriétés. On peut lui donner un titre. Alors ici, s'agissant d'adhérent, on va mettre adhérent. Je peux donner ici une couleur au cadre de ma case à cocher. On verra quand elle sera intégrée. Et ici, vous voyez, symbole activé, symbole désactivé. Et on va aller rechercher un symbole dans notre fenêtre de symbole habituel. Alors, vous allez retrouver des petites icônes sympas dans Webding, Wingdings. Et puis, dans Open Symbol également. Donc, dans Open Symbol, j'ai sélectionné deux étoiles que vous voyez ici. Alors, il y a une chose qui est importante quand vous choisissez vos symboles, c'est qu'ils aient le même niveau d'insertion. Par exemple, là, on voit que ces deux étoiles-là, a priori, on n'aura pas de problème. Par contre, si je prenais cette pleine-ci et cette vide-ci, vous voyez qu'il y a un écart. Et du coup, quand on va cliquer pour cocher-décocher, ça va se voir. Donc, ce ne sera pas idéal. Pour vous y retrouver plus facilement dans cette grande liste de symboles, vous pouvez utiliser des codes de caractère également. Alors ici, en Symbole activé, on va prendre l'étoile pleine. Donc, voilà, mon symbole activé apparaît bien ici. Maintenant, je vais modifier le désactivé en prenant celle-ci. Et voilà. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. L'image est bien au même endroit qu'elle soit pleine ou qu'elle soit activée ou non. Dans cette troisième astuce Word, nous allons nous intéresser maintenant au tableau. Donc, vous voyez ici que j'ai un tableau qui s'affiche sur deux pages différentes. Et c'est embêtant puisque du coup, je n'ai plus les références. Lorsque j'arrive sur ma deuxième page, je n'ai plus la première ligne, le champ de mon tableau. Et du coup, je ne sais plus de quoi on parle. C'est un peu embêtant et ça va se régler très simplement. On va juste sélectionner le tableau. Et on va aller rechercher dans l'onglet Accueil, la fenêtre Paragraphe. Onglet Enchaînement. Et ici, on va sélectionner Paragraphe solidaire. Et maintenant, mon tableau, automatiquement, je sais qu'il ne se mettra pas sur deux pages. Pour cette quatrième astuce, nous parlons toujours des tableaux. Et vous voyez qu'ici, mon tableau est assez large et il déborde sur les bordures. J'ai alors deux choix. Soit je réduis mes colonnes autant que possible pour que ça rentre bien dans ma page. Mais du coup, je vais perdre un peu en visibilité. Soit je modifie l'orientation de cette page uniquement et je la mets en paysage. Ça va être vraiment intéressant, par exemple, si votre fichier est voué à être transmis par PDF et pas imprimé. Parce que là, en PDF, au moins, tout va bien s'afficher. Les gens n'auront pas à tourner la tête pour bien voir le tableau si vous voulez le mettre dans l'autre sens. Et pour cela, on va utiliser les sauts de section. Donc, je vais mettre le tableau avec son titre et son petit paragraphe sur une même page. Je me place à la fin de ma page numéro 1, mise en page. Et j'ouvre ici le bouton de saut de page et vous avez les sauts de section ici. Donc, je demande un saut de section à la page suivante. Voilà. Alors, pour voir ce saut de section, si vous voulez être sûr qu'il soit bien placé, on va se rendre dans l'onglet accueil et on va faire apparaître les caractères invisibles. Et vous retrouvez le saut de section ici. On va mettre un nouveau saut de section à la fin de cette deuxième page, à la fin du tableau, pour que le document redevienne normal dès la page numéro 3. Donc, toujours mise en page, saut de page, page suivante. Voilà. Et donc, dans cette page-là, on va lui demander de changer l'orientation. Et ainsi, elle passe bien en paysage. Et voilà. Et donc, vous voyez mon affichage. Maintenant, si je publie mon document uniquement sur ordinateur, en PDF, j'ai un affichage qui est propre. Enfin, cinquième astuce. Et comme je vous le disais, ma préférée, elle est toute simple. Il faut vraiment la connaître. C'est lorsque vous préparez votre pied de page. Donc là, on va intégrer un numéro de page. Tout simple. Bas de page, à droite. Voilà. Donc là, on voit que j'ai trois pages à mon document. Et maintenant, je me mets à la suite de mon numéro. Je fais un petit slash. Et puis, ici, je vais demander à Word de me mettre un numéro automatique de page. Pour cela, je vais me rendre dans l'onglet insertion. Et je vais choisir Quick Part. Je sélectionne champ. Et ici, je vais rechercher le champ NumPage. Donc, au lieu de le faire, de faire défiler mon petit ascenseur ici, je vais taper N. Et comme ça, il me place déjà dans la liste pour les mots qui démarrent par N. Et donc, NumPage ici, je choisis le format. OK. Et voilà. Et vous voyez que ça m'a mis automatiquement que nous avons trois pages. Si jamais je retire une page, ça a été changé automatiquement. Voilà. J'espère que ces astuces vous auront aidé et vous auront plu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada